Cette vidéo a été rendue possible par EA, merci à eux pour cette incroyable opportunité et merci à vous sans qui rien de tout ça ne serait arrivé. Hey c'est Capante, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière vidéo de ma série spéciale sur le kit d'objets mini maison. Cette fois-ci j'ai décidé de partir sur une maison hyper moderne et du coup c'était assez compliqué parce qu'en fait je voulais vraiment utiliser des toits plats en mode toit terrasse. Sauf qu'évidemment les toits plats comptent dans le nombre de carreaux de la maison malgré le fait que ce ne soit pas vraiment habitable et du coup c'était hyper galère de rester sur mon idée de départ tout en ayant tout le nécessaire dans cette petite maison. Ce qui est drôle c'est que vous allez le voir d'extérieur elle a l'air quand même assez grande, bon peut-être pas grande non plus mais on se dit qu'il y a quand même un petit peu de place dedans quoi alors qu'en fait pas du tout. Dedans c'est vraiment rikiki rikiki. Vous le savez maintenant j'aime bien donner des backstories à mes petites constructions et même si celle-ci n'a pas d'histoire j'ai quand même bien envie d'imaginer une petite styliste slash influenceuse dans la mode ou quelque chose comme ça. Bon elle a pas la place d'avoir un dressing malheureusement c'est vraiment trop petit pour ça mais j'ai quand même casé le tableau de la carrière si elle veut travailler de chez elle et j'ai également ajouté la petite tablette à dessin hors caméra. Sinon je suis super contente d'avoir pu faire cette petite série de vidéos à suivre comme ça. Ce qui s'est passé c'est que le jour où j'ai eu le kit j'ai eu plusieurs idées de construction et je les ai toutes faites dans la foulée et puis je me suis dit bon 4 vidéos en temps normal ça fait 2 semaines. Et j'avais pas trop envie de faire durer la découverte du kit pendant tout ce temps là donc je me suis dit que j'allais vous les présenter pendant 4 jours. Vu que c'est des petites vidéos speed build ça fait un peu moins, un peu moins seulement, un peu moins de travail qu'un let's play ou un machinima. Et pour ce kit je comptais pas du tout faire un gros projet j'avais vraiment envie de construire quoi. Le contenu qu'on a dans un kit même si celui-là est vraiment génial, ça reste limité. J'ai beau adorer le liesse comme au table ça m'a pas inspiré un let's play non plus. Du coup tout ça pour dire, faut que j'aille à l'essentiel, Caliste va à l'essentiel s'il te plaît. J'espère que cette petite série de 4 vidéos pendant 4 jours comme ça ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé le faire en tout cas c'était hyper challengeant et au delà de ça ça m'a grave remotivée. C'est vrai que la semaine dernière j'ai eu vraiment un coup de mou, pas forcément par rapport à Youtube mais je dormais peu. Et du coup forcément j'étais fatiguée et du coup forcément j'étais grognon et j'arrivais plus à faire un montage qui me plaisait ou une voix off qui me satisfaisait. Et quand je faisais une voix off, enfin il y a une fois il y a un tracteur parce que bon j'habite en campagne, j'entendais les tracteurs derrière qui passaient. Donc j'étais à fond dans ma voix off, j'avais pas remarqué et au montage je me rends compte qu'on entend les tracteurs. Et je dis mais c'est pas possible en fait, le sort s'acharne, le sort s'acharne. Enfin bref, vous connaissez le fameux cercle vicieux, quand ça va pas, ça va pas. Et du coup la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo le mercredi parce que j'y arrivais pas tout simplement, j'arrivais pas à avancer dans la vidéo initialement prévue. Et du coup cette vidéo sortira dimanche. Je sais pas pourquoi des fois on n'y arrive plus en fait. Sur un truc que pourtant on maîtrise d'habitude, genre on est trop trop fort en histoire et là on sait pas pourquoi ce cours d'histoire là ne veut pas rentrer. On arrive pas à le retenir, on a beau le réviser, y'a rien à faire, ça ne veut pas. Alors que d'habitude c'est notre matière préférée, et ben là c'était un peu ça en fait. Quand ça veut pas, ça veut pas et voilà. Mais du coup avec la sortie du nouveau pack, et le fait que j'ai appris que j'étais EA Game Changer, ça m'a remotivée un peu. Oui je sais c'est bizarre mais, mais je me suis dit que, ben voilà, yes, j'avais pas à finir cette vidéo que j'arrivais pas à terminer de toute façon, donc c'était parfait. Du coup je voulais en profiter pour vous remercier parce que vous avez été adorables la semaine dernière quand je vous ai parlé de mon petit coup de mou et que je vous ai dit que ben y'aurait pas de vidéo. Vous avez été tous vraiment trop trop gentils. Et en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit post dans l'onglet communauté pour vous remercier et vous proposer, pour ceux qui le désirent, je force personne à participer, de me mettre en commentaire sous ce post votre petite date d'anniversaire et le réseau social de votre choix pour avoir une chance d'avoir un cadeau de ma part en ce jour béni où vous êtes née. Comme j'expliquais dans le post, plutôt que de faire un concours, c'est quelque chose qui est quand même assez impersonnel, je préfère que vous receviez quelque chose pour votre anniversaire. Comme ça moi je vous connais un petit peu mieux et puis ben voilà vous voyez que je pense à vous ce jour là au même titre qu'une amie et c'est ce que je veux être le plus possible pour vous. Alors bien sûr vous êtes 13 000, je peux pas faire autant de cadeaux, donc je prendrai tous les anniversaires du mois, je ferai un petit tirage au sort et du coup une personne par mois aura un cadeau pour son anniversaire. Voilà, un pack, un kit, enfin un DLC quoi, des Sims. Bien sûr si vous avez tous les packs, on trouvera bien un autre petit cadeau pour vous, y'a pas de soucis. Vous pouvez quand même participer même si vous avez tous les packs évidemment. J'espère que vous trouvez l'idée sympa et pas trop, je sais pas moi, cul cul. J'ai juste envie de vous faire plaisir et surtout que vous sachiez que ben je vous vois quoi. Je vous vois comme vous êtes, vous êtes pas juste un nombre, pas du tout. Et voilà j'ai envie de vous remercier avec autre chose que des mots. Du coup j'ai déjà commencé à écrire vos petits anniversaires dans mon agenda, franchement c'est trop chou. Et du coup vous aurez quand même un petit message de moi même si vous n'êtes pas tiré au sort pour le cadeau. Vous pouvez encore aller ajouter votre anniversaire et votre réseau social, il est pas du tout trop tard. Il n'y a pas du tout de date de fin, le post ne périme pas, tout va bien. J'irai checker de temps en temps si vous avez ajouté votre petite pierre à l'édifice on va dire. Et pour ceux qui n'ont pas envie de laisser leur Instagram ou leur Twitter en commentaire sur Youtube aux yeux de tout le monde, je comprends tout à fait. Vous pouvez directement m'envoyer un petit message sur un de mes réseaux et je vous ajouterai, y'a pas de soucis. Vous pouvez toujours venir me parler, vous le savez, je réponds toujours. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire qu'en ce moment je travaille un petit peu sur l'écriture d'un challenge, d'un défi, rappelez ça comme vous voulez, parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez très très envie que je fasse. Et c'est vrai que moi de base, c'est pas vraiment mon truc, j'en avais déjà parlé, mais en fait vu que je script mes histoires, j'aime pas trop laisser la place au hasard. Et puis surtout, y'a pas vraiment de challenge qui jusqu'ici m'ont vraiment donné envie. Par exemple, j'aime beaucoup l'édiquette challenge et pour autant ça me dit pas du tout de le faire. Je sais que vous me proposez souvent le fameux vampire des cimetières de Belle Pinte, mais je n'aime pas les vampires, voilà, désolé Belle Pinte. Et puis voilà, vous me proposez aussi souvent le génération leader et ça c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire le mien, mais au final c'est hyper compliqué, surtout que, en fait j'avais déjà essayé d'en écrire un, Sorcière de l'Ombre, qui est toujours sur ma chaîne, et il était éclaté au sol, il avait pas vraiment de sens, il était nul quoi. J'aime beaucoup l'histoire de Sorcière de l'Ombre, j'ai pas du tout honte de cette histoire, mais pour ce qui est du challenge, les règles étaient complètement nulles quoi. Franchement c'était nul. Du coup là j'ai vraiment fait quelque chose de bien, avec une vraie finalité, un vrai but, qu'on sache quand on a terminé, qu'on sache quand on a réussi, et que ce soit vraiment quelque chose de complet. Genre vraiment le challenge où on est obligé d'aller checker les règles de temps en temps, en mode, attends, je sais plus si on a le droit de faire ça ou pas. Bref, un bon gros défi, vous l'avez compris. Mais je me rends compte que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Ah bah l'histoire ça va, elle est écrite depuis belle durée, mais encadré tout ça par des règles, alors là, il n'y a plus personne. Enfin bon, tout ça pour dire que dans les prochains mois, si je finis par y arriver, il y aura un challenge slash let's play sur ma chaîne. Et pour ceux qui me demandent tout le temps pour la saison 2 de Nos Années Ensemble, j'ai arrêté une date, voilà, la reprise de Nos Années Ensemble, c'est le dimanche 5 avril. Promis, je vous le rappellerai avant, il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Mais au moins, comme ça, vous n'allez plus me demander tous les jours, c'est pour quand la saison 2, c'est le 5 avril. Moi bien sûr que pile à cette période-là, il y ait un nouveau pack, auquel cas je décalerai, mais sinon c'est le 5 avril. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Du coup, on peut parler un petit peu de la construction. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur quelque chose de très très épuré au niveau des couleurs. Tout est dans les tons noirs pour les meubles. C'est la première fois que j'utilisais cette couleur sur les nouveaux meubles. Et je suis vraiment trop amoureuse, c'est trop trop beau. Et comme je disais dans la vidéo du musicien, je crois, ce que j'aime vraiment avec ce kit, c'est que ces meubles s'adaptent vraiment dans toutes sortes d'habitats. Pour le coup, là, la maison fait assez riche, alors que c'est exactement les mêmes meubles qui étaient dans la cabane dans les arbrières. Et le même lit escamotable qui était dans le petit mobilhome de lundi. Enfin, l'ambiance n'a rien à voir. Et pour autant, ils ne font pas du tout tâche. Au contraire, ça s'adapte vraiment très bien, peu importe la construction. J'ai meublé un petit peu le toit de cette maison du coup, quitte à perdre des précieux carreaux en faisant un toit plat. Autant que ça devienne une terrasse. Et j'ai mis un petit jacuzzi. Alors, je ne le mets absolument jamais. Mais là, pour cette construction, je trouve qu'il était parfait. J'imagine très bien que cette mini maison est dans une ville assez chéroce, où vraiment les logements sont tout de suite hors de prix. Et du coup, là même si la maison n'est pas très grande, elle vaut sûrement son pesant d'or. Enfin voilà quoi, mes 4 petites constructions pour la sortie du kit mini maison. Toutes les 4 dans un style très différent. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. N'oubliez pas que vous pouvez les retrouver dans la galerie. Mon identifiant, c'est comme mon pseudo YouTube, c'est Capanz. Et puis aussi, dites-moi si hier vous avez acheté le kit, si vous avez joué avec, ce que vous en avez pensé, tout ça quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Voilà, c'était le petit indice du jour. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501